On va parler de Charles Carson, mais avant d'en arriver à Charles Carson, mes crédits, moi, c'est surtout dans la musique. C'est surtout au niveau des instrumentalistes et vocalistes. J'ai fait mes études en chant classique et en chant populaire. J'ai dû quitter mon pays parce que il n'y a pas fait dans son pays. J'ai travaillé des grands noms comme Peter Griffiths, qui était quand même le chef d'orchestre de Frank Sinatra les 15 dernières années de sa vie, qui était le chef d'orchestre des Bee Gees. Un grand ami parce qu'on faisait beaucoup de travail ensemble. Il y avait aussi la première personne qui m'a vraiment introduit au niveau du monde artistique. Là-bas aux États-Unis, ça a été quand on m'a offert le rôle musical de Carnivore. Je n'avais jamais touché aux éléments de Broadway, mais ça a été vraiment complètement différent de la culture de ce qu'on nous enseigne pour la musique au Québec. J'ai travaillé avec ça, avec aussi le chef conducteur de Shirley Bassey, qui a fait tous ses arrangements, qui a fait tous mes arrangements musicaux. Le travail que moi, ça m'a demandé pour être capable d'arriver où j'en suis, m'a permis d'apprécier encore beaucoup plus les gens dans d'autres secteurs de l'art, comme la peinture, comme les sculptures. Le travail que ça demande à la minutie, à la précision, à la synchronisation, et surtout, c'est que c'est une chose de pouvoir créer, mais c'est une autre chose d'être capable d'insouffler ou de souffler la vie à cette œuvre d'art. C'est très subjectif, l'art. Mais si une œuvre d'art est capable de parler à tout le monde, peut-être pas de la même façon, mais si cette œuvre d'art est capable, que ce soit une peinture, que ce soit une sculpture, c'est qu'elle est capable de parler à tous les individus, ça, c'est un artiste qu'il faut vraiment connaître. C'est ce qui m'a interpellé quand j'étais dans les peintures de Charles Carson. Mais avant d'en arriver à Charles Carson, ce qui m'a permis justement de monter toute ma collection aux États-Unis, c'est une collection qui va brésilienne, européenne, africaine, parce que je sais que le talent, c'est international, c'est pas juste une personne, et surtout au Québec, il y a énormément de potentiel ici au Québec, qui n'est pas encore exploité, parce que je pense que les arts ne sont pas perçus exactement de la même façon, peut-être par question économique ou investissement, je ne sais pas encore, mais il y a toujours cette question, of course, d'économie et puis d'investissement financier en arrière de tous. Mais je pense que c'est un marché qui est en train de s'étendre définitivement au Québec. Charles Carson, pour moi, ça a été une révélation à ce niveau, comme je viens d'expliquer, parce qu'objectivement, il y avait quelque chose qui se passait quand j'en gardais ses œuvres, il y avait la vibrance des couleurs, il y avait la superposition des couleurs qui me perdait en superposant les couleurs, donc ça prend quand même une certaine technique. Au niveau de la technicalité, je voulais apprendre encore beaucoup plus. Il y avait aussi, en regardant, il y avait une expression, une vie qui est installée à l'intérieur de ces schémas, de ces peintures. Il y avait quelque chose qui rouvre la porte à une autre dimension, qui vous force à vouloir connaître l'individu. Parce que la façon dont le travail est fait, il y a une technique. Mais comme j'expliquais un petit peu plus tôt, c'est que c'est plus qu'une technique à un moment donné. Il y a une partie de l'âme qui va s'accrocher par-dessus la technique, qui enveloppe, puis là, qui commence à parler aux gens qui regardent, à s'éduquer. Il fait énormément de travail. Je le connaissais très peu quand j'ai fait mes premiers achats des peintures de charles. Je le connaissais très peu, mais déjà, ce que je voyais au niveau de la technique, au niveau où je savais, j'étais capable de faire un profil au niveau de l'individu de l'être humain. Qu'est-ce qu'il pouvait être au niveau de la chaleur, au niveau de la détermination, au niveau de la motivation, au niveau de la vérité, l'honnêteté avec laquelle il peint et qui exprime son âme, qui se projette dans ses tableaux. Et en plus d'avoir encore la technique qu'il maîtrise énormément bien. Donc, pour lui, c'est gagnant. Je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est comme si je rencontrais mon frère. C'était mon frère, parce que j'ai quand même quatre frères et six sœurs. C'était... Charles, c'est comme si soudainement, il me rappelait mon âme, mes frères. C'était... On s'est assis et on s'est parlé de nos vies privées. Mais c'est comme si la relation s'était faite instantanément. Il y avait une chaleur qui... Je ne m'étais pas trompé, parce que tout ce que je pensais dans son travail, je le retrouvais vraiment assis en face de moi. Il y avait cette chaleur humaine-là. Il y avait cette motivation. Il y avait cette force-là. C'est quelqu'un qui est extrêmement loyal avec ses amis. C'est quelqu'un qui est innovateur aussi au niveau de son travail. Il ne veut pas s'arrêter simplement à une façon de voir les choses, de peindre les choses. Donc, j'ai trois différents... J'ai quatre tableaux, mais trois différentes façons de voir, de peindre, qui étaient quand même, pour moi, extraordinaires qu'un artiste peut tomber d'un style à l'autre et se retrouver gagnant dans toutes les nouvelles façons d'exprimer son art. Puis, objectivement, si vous regardez un de ces tableaux, vous allez voir exactement ce que moi, je ressens. Peut-être pas de la même façon, de la même intensité, parce qu'on est tous différents dans notre façon de percevoir la vie, de percevoir les gens ou de percevoir les choses. Mais ça va ouvrir quelque chose en-dedans de vous. Donc, puis même être assis avec l'homme en face de moi, l'artiste, l'homme, le financier, il reste toujours que c'est l'artiste qui ressort le plus dans toutes ses possibilités ou dans tous ses profils de l'être humain. Donc, on est restés très proches l'un à l'autre. Puis, je le considère comme mon frère. Je le considère famille pour moi. Puis, je pense qu'il me considère de la même façon. Sous-titrage Société Radio-Canada